Salut salut ! Comme tous les dimanches, nous sommes de retour pour partager avec vous la troisième étape de notre road trip aux Etats-Unis. Après Joshua Tree National Park vers Los Angeles, Las Vegas, cette semaine nous avons posé nos valises à Canab dans l'Utah. Canab est une petite ville de 4600 habitants entourée de rochers de gris et rouges typiques du sud de l'Utah. Avec la rive gauche du Grand Canyon au sud, le Vermillion Cliff National Monument à l'ouest, et Zion et Bryce Canyon National Park au nord, on peut dire que la ville est plutôt bien entourée. Nous voici arrivés à Canab. Alors en fait on a un petit appartement dans une maison, donc on va vous faire visiter. C'est parti ! Voilà, un grand salon, une grande cuisine. Alors c'est une seule chambre, avec un tout petit patio à l'extérieur, et une immense salle de bain ! Voilà ! On va y rester une semaine, ça nous permettra de visiter tous les alentours de Canab. Et c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Ayant déjà visité le Grand Canyon Bryce et Zion il y a quelques années, on a choisi cette fois de se concentrer sur les endroits un peu moins touristiques autour de la ville. Et pour commencer en beauté, direction les Coral Pink Sand Dunes, un endroit magnifique à seulement 20 minutes de canab. Alors pour la petite histoire, qu'on voulait louer des luges, parce que tu peux louer des luges à l'entrée du parc, c'est genre 25$. Tu peux jouer soit des luges, soit de snowboard pour faire sur le sable. Le truc c'est qu'on arrivait un peu tard, ce qui ferme à 7h, que je ne dise pas de bêtises, il faut que tu ramènes la luge une demi-heure avant. Donc on arrivait nous à 6h, donc on s'est dit pour une demi-heure ça ne vaut pas trop le coup. Donc voilà, mais si jamais c'est bon à savoir, si vous voulez une luge, ils en louent sur place. Par contre voilà, ce n'est pas donné. Mais en tout cas, il y a largement de quoi s'amuser. Donc en attendant, Mimi descend sur les fesses et ça marche aussi bien. Musique Et toi Maman, ça te plaît le sable couleur Thousand Islands ? Je ne peux pas dire une couleur de cette couleur-là, mais c'est juste trop beau quoi. C'est indescriptible. C'est corail. Musique Sur le chemin pour les dunes se trouvent les moquis qui est des grottes creusées dans la falaise. Pour y accéder, il suffit juste de se garer sur le bord de la route juste avant le moquis museum et vous y êtes. Bon d'accord, j'avoue, j'ai beaucoup raccourci. Ce n'est pas si facile que ça. Bon l'objectif c'est de monter tout là-haut et d'aller dans les grottes qui sont là-bas. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501